Crispin de Moubré, merci de vous arrêter au micro France Cire puisque vous vendiez le lot 89 donc l'actuel top price du jour 1 des ventes de Yearling 2015 donc et pourtant c'est Bali Lindstöck qui présentait le poulain expliquez nous tout ça. Le poulain était élevé par Gastro Time Land pour lequel j'avais acheté la grand-mère il y a très longtemps etc il a beaucoup de production et de temps en temps avec beaucoup d'échecs d'entraînement il faut de temps en temps faire rentrer de l'argent lui c'est pas une équipe pour élever les chevaux c'est pas une équipe pour présenter les chevaux aux ventes Bali Lindstöck c'est déjà la maison de Lopé de Vega où il habite et donc si on voulait passer deux bons poulains on a décidé de la meilleure solution c'est de passer par Bali Lindstöck qui sont les experts dans ce domaine et donc on a ce poulain là et on a un poulain demain pour Lopé de Vega lui-même et le poulain aujourd'hui il avait beaucoup de choses pour lui c'était trois cas frais de Lopé de Vega donc ça veut dire que s'il est bon au cours c'est déjà un papier étalon c'est évidemment je ne suis pas surpris par le prix donc c'est un cheval qui pour moi valait ça alors justement la mère que vous aviez acheté c'était Lady Vettori qui était très bonne à deux ans donc qui a produit Lopé de Vega, Balle de la Rose, Light the Stars également aussi The Stars C'est toujours vivant et qui a un yelling par Frankel et qui a un folle par Frankel et qui est plein de chamadine Très bien on répète le coin C'est les rencontres heureuses dans la vie que j'avais rencontré Lady Vettori ici je suis trop bien heureux j'ai acheté 500 000 car elle allait être très cher mais le premier croisement qu'on a fait on avait produit Lopé de Vega et j'aime bien quand vous avez une famille comme ça que vous allez le faire vivre parce que nous on a les sœurs, la sœur n'était pas Hurricane Run c'est aussi un cheval élevé par Ammerland et donc pour le propriétaire d'Ammerland Dietrich von Bottischoff c'est un cheval qui est une partie de sa vie parce qu'il y a tous les trucs qui lui a donné beaucoup de plaisir c'est pas facile de vendre les chevaux comme ça mais en même temps si vous gardez tous les chevaux c'est quand même beaucoup beaucoup d'effraie Justement c'est pour rebondir Et lui il était en vacances dans le sud de la France donc j'avais un téléphone pendant les années, il était très content Monsieur Von Bottischoff c'est actuellement là On lui souhaite une bonne vacances alors du coup bonne vacances monsieur Von Bottischoff Et justement pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, quel est le pourcentage de chevaux vendus, de chevaux yearlings vendus par Ammerland ? Un petit peu plus qu'avant on gardait tout mais avec le temps il a du mal à se séparer de ses juments et donc on a je sais pas 35 yearlings par an Il faut quand même vendre et donc sur les 35 on vend peut-être la moitié, quelque chose comme ça On a trois dont les vendent ici, on a quelque chose à Newmarket, les chevaux à Baden-Baden début septembre On a vendu l'année dernière très pas cher à Baden-Baden à Lopéleveig qui s'appelait Elegant Supermodel qui a été entraîné en France Qui a été placé de groupe à Ascot et qui malheureusement est vendu aux Etats-Unis Mais donc ça c'est un produit qu'on avait vendu 25 000 à Baden-Baden l'année dernière Si vous vendez les chevaux, si vous faites les chevaux, si vous travaillez bien à la maison, si vous vendez les chevaux, évidemment vous allez vendre les bons chevaux Mais on ne peut pas tout garder, en effet c'est bien de vendre un chevaux comme ça mais il y a un côté qui n'est pas triste aussi Dernière question, un point statistique sur Gaestute à Merland, combien de poulinières ? On rappelle que c'est en Bavière à Côte-Planine-Vunique, combien d'hectares ? Avec la forêt c'est énorme, donc je sais pas en paddock ça doit avoir 250 hectares de paddock ou quelque chose comme ça Et avec la forêt c'est beaucoup plus Combien de poulinières cette année ? On a vendu un peu, je dirais 45, 45-50 qui est déjà un peu trop L'idée c'est de réduire un petit peu parce qu'il vaut mieux garder la qualité Et tout est en Allemagne parce que mon petit doigt me dit qu'il y a aussi les poulinières à Ballet-Lenz justement Il y a les poulinières à Ballet-Lenz parce que si l'attelant est là-bas c'est plus pratique Il y a quelques jumeaux à Kumo aussi Mais les choses qu'on ne fera pas, on ne vend pas les produits de Great Leela ni de Lady Vittori Mais là vous avez un peu poulain avec un bon papier Mais néanmoins sa mère était, je sais pas, à Val 40, 41, 90 internationale C'est son deuxième produit, on ne sait pas si ça va être une bonne mère Donc s'il faut vendre les cheveux, il faut mieux vendre les cheveux comme ça Que vraiment un produit, les meilleurs produits de l'élevage Et je suppose que nous on considère les bases de l'élevage, ils ne sont jamais à vendre Si les gens veulent acheter Great Leela, un autre cheval comme ça C'est pas possible Ils ne sont pas à vendre Golden Leela, tout le monde essaie de l'acheter, elle n'est pas à vendre Justement, j'ai dit déjà tout à l'heure que c'était la dernière question Je n'hésite pas à vous demander des nouvelles de Golden Leela justement Golden Leela, malheureusement elle a absorbé la première année Elle a un produit là, mal de Dubois, oui cette année c'est son première fois D'accord, et elle est pleine j'imagine ? Elle est pleine de l'opin de Vegas Ok, bah très bien, merci beaucoup Chris Pain Ok, merci, merci